Le deuxième présentateur, c'est Damien Kerlios. Damien est chercheur CNRS au C2N à l'Université Paris-Saclay. Sa recherche est basée sur l'utilisation de mémoires émergentes et d'autres nanodevices pour développer des systèmes qui sont inspirés de la biologie et du cerveau. Donc, Damien est diplômé de l'École nationale supérieure de Paris. Il a eu son doctorat à Paris-Sud en 2009. Et avant d'être recruté au CNRS, il a fait un post-doctorat à Stanford et au CEA. Donc, Damien, si tu veux démarrer ta présentation. Bonjour. Merci, Jean-Michel, pour l'introduction et l'invitation à parler à cette conférence. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation et m'entendre correctement ? Oui. Ok, super. Donc, effectivement, je vais faire un exposé qui est très… Ça tombe bien parce qu'il va être pile dans la continuité de l'exposé d'Aïda et de son dernier transparent de perspective sur le e-memory computing. Donc, je vais vous présenter un peu nos travaux sur l'intelligence artificielle centrée sur la mémoire. Et comme vous pouvez voir, tous les travaux que je vais présenter, c'est des travaux qui sont des collaborations avec l'IM2MP à Marseille, donc le groupe de Jean-Michel et Marc, et le groupe aussi d'Elisa Vianeléo au CEA Leti. Donc, j'ai quelques transparents d'introduction où je vais aller assez vite parce qu'ils sont très, très proches de ce que Aïda a présenté. Je crois même qu'elle avait un transparent qui avait exactement le même titre que ça. Donc, je vais lui montrer juste parce que j'ai mis quelques chiffres dans ses transparents. Donc, c'est un petit peu peut-être complémentaire à ce qu'Aïda a montré. Donc, voilà, l'intelligence artificielle, c'est complètement incroyable. Je crois que tout le monde en est convaincu. Il y a eu des progrès énormes ces dernières années, mais elle a véritablement un problème de consommation énergétique. Donc, pour donner quelques idées, dans les prototypes de véhicules autonomes, la consommation d'énergie par l'intelligence artificielle, elle est autour de 2 kilowatts. Donc, en fait, c'est une contribution tout à fait significative à la consommation d'une voiture. Et ce chiffre n'est pas totalement satisfaisant si on le compare, ce qui est toujours notre référence, au cerveau humain qui a une consommation de 20 watts à peu près pour l'intégralité de ses fonctions. Donc, conduire une voiture, mais également tout ce que d'autres fait le cerveau. Donc, on se rend compte que vraiment, il y a une différence d'efficacité et une vraie marge de progression pour rendre l'intelligence artificielle bien plus efficace puisque le cerveau est capable de faire des tâches similaires avec beaucoup moins d'énergie. Et ça, c'est faire tourner une intelligence artificielle qui a déjà été entraînée. Et en fait, si on regarde la consommation énergétique liée à l'apprentissage, la différence est encore plus impressionnante. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que Aïda a montré. Parce que le modèle GPT-3, c'est un modèle de langage vraiment complètement impressionnant. C'est l'état de l'art actuellement. Il est capable d'écrire des dissertations qui sont ensuite très bien notées par des professeurs d'université. Mais entraîner ce modèle à consommer quand même 190 000 kWh en estimation, ça correspond à 1 000 ans de consommation énergétique du cerveau. Donc, ça montre qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose, une différence sur ce point de vue-là entre les IA et l'intelligence humaine. Et donc, pour cette raison, comme actuellement, l'IA est quand même très largement fait dans le cloud. C'est compliqué, l'IA à l'Edge. Et si on veut pouvoir amener l'IA au Edge pour réduire la consommation, pour améliorer les questions de vie privée, de sécurité, il faut vraiment résoudre cette question. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'Aïda a mentionné. Si on regarde d'où vient cette consommation énergétique, on se rend compte que ça a énormément lieu avec la mémoire. Et là aussi, je vais montrer quelques chiffres. Si on regarde un ordinateur moderne et qu'on regarde la consommation qui est liée à ces différentes fonctions, on se rend compte que si un ordinateur consomme une énergie 1x pour ajouter deux nombres, deux nombres entiers, on peut comparer ça à l'énergie qui est dépensée pour charger ces nombres dans la mémoire. Et on se rend compte que si ces deux nombres étaient chargés dans le cache, donc dans la mémoire SRAM du processeur, aller charger ces deux nombres consomme en fait 60 fois plus d'énergie que les additionnés. Et si ces deux nombres étaient stockés dans la RAM externe, la DRAM, aller chercher ces deux nombres nécessite 3000 fois plus d'énergie. Donc on se rend compte qu'en fait, dans un ordinateur, aller déplacer les données entre le cœur de calcul du processeur et la mémoire, ça consomme beaucoup plus d'énergie que faire les calculs eux-mêmes. Et dans l'intelligence artificielle, où on a finalement énormément d'accès mémoire parce que l'intelligence artificielle, c'est énormément de paramètres et pas tant de calculs que ça parce que les équations de l'intelligence artificielle sont relativement simples, et bien en fait, quasiment toute l'énergie va être dépensée à déplacer des données. Et ça, c'est vraiment intéressant de comparer avec le cerveau parce que dans le cerveau, en fait, le paradigme est complètement différent et le cerveau colocalise complètement la logique et la mémoire. L'équivalent de la logique dans le cerveau qui est porté par les neurones, c'est vraiment physiquement au même endroit que l'équivalent de la mémoire qui est porté par les synapses. Donc, c'est toute cette énergie qui est dépensée dans un ordinateur pour déplacer les données. Il n'y a pas besoin dans le cerveau parce que les données sont vraiment exactement là où on en a besoin. Donc, le cerveau fait ce qu'on appelle une forme de in-memory computing. le calcul est complètement infusé dans la mémoire et donc, nous, on est intéressé par reproduire évidemment cette stratégie de in-memory computing pour réduire complètement la consommation énergétique de l'IA. Et pour ça, il y a vraiment dans le monde de la microélectronique une opportunité exceptionnelle en ce moment puisqu'en fait, depuis quelques années, il y a des nouveaux types de mémoires qui ont émergé qui sont des mémoires à base de nanocomposants qu'on peut mettre vraiment qui sont des mémoires qui sont à la fois rapides donc un peu comme les DRAM mais aussi non volatiles comme les mémoires flash et qui sont très compactes et qui sont complètement compatibles avec les derniers process CMOS. On peut les mettre vraiment à l'intérieur du process CMOS sur les mêmes puces que la logique. Donc là, par exemple, c'est une image de microscopie électronique du LITI et on voit qu'ils ont mis ces nouveaux composants donc resistive RAM ou même restore entre deux niveaux de métal dans un process CMOS complètement normal. Donc ces mémoires, elles sont particulières dans le sens où, en fait, quand on programme ces mémoires, on a des mécanismes chez physique qui changent la résistance électrique du matériau. Donc typiquement, on applique une tension assez forte, on bouge les atomes et le mouvement de ces atomes va changer la résistance du composant et donc les états mémoires, c'est faible résistance électrique ou haute résistance électrique. Il y a tout un tas de variantes de ces technologies, Aïda en a montré quelques-unes tout à l'heure et surtout le message que je veux indiquer, c'est que ça fait un moment qu'on vous parle de ces mémoires restores, ces mémoires résistives mais ces dernières années, la technologie a complètement changé de dimension. Maintenant, elle est vraiment dans l'industrie, il y a même quelques produits et des produits déjà et aussi des process qui sont en finalisation chez un peu tous les acteurs majeurs de la microélectronique. Donc, ces technologies sont véritablement devenues une réalité et on se rend compte que du fait qu'elles ont toutes ces qualités et sont complètement compatibles avec CMOS, c'est vraiment un peu la technologie idéale pour associer la logique et la mémoire et reproduire cette logique d'une mémorie computing du cerveau. Malgré tout, tout n'est pas parfait dans ces technologies et en fait, la plus grande problématique de ces technologies, c'est qu'elles sont basées sur des nanocomposants et sur des physiques typiquement où on bouge des atomes et ça, ce n'est pas le summum de la fiabilité. En fait, ces nouvelles mémoires, elles sont vraiment une problématique de bruit et de variabilité et c'en est au point que finalement, pour bien décrire leur comportement, l'outil qui est vraiment approprié, c'est les outils des statistiques. Par exemple, là, c'est des mesures sur une technologie mémoire résistive en oxyde d'afnium et donc, ce qu'on veut faire, c'est les programmer soit dans l'état de basse résistance LRS soit dans l'état de haute résistance HRS et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on programme une mémoire, ce n'est jamais exactement la même résistance qu'on a. Donc typiquement, les gens du device tracent ce genre de graphe où on voit un peu la distribution des états de basse résistance qu'on a et la distribution des hautes résistances qu'on a et c'est exprimé souvent comme une CDF en fonction du nombre de sigma d'une distribution gaussienne. C'est la manière un peu traditionnelle de le faire. Et on voit là, par exemple, si on a programmé le dispositif avec une très forte tension, on a des distributions LRS et HRS qui sont assez bien séparées. Donc, on va avoir une mémoire qui est quand même relativement fiable. Malgré tout, si on monte en sigma, on commence à avoir des erreurs. Si à l'inverse, on utilise une basse tension, ce qui est bien plus favorable pour l'électronique, là, on se rend compte que dans beaucoup de cas, l'état LRS peut se retrouver avec une résistance qui est en fait plus élevée qu'un dispositif qui a été programmé en état HRS. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une mémoire qui va avoir pas mal d'erreurs. Donc, c'est plus favorable pour l'électronique, mais beaucoup d'erreurs. Du coup, dans tous les produits actuellement qu'utilisent ces nouvelles technologies, l'industrie a besoin d'éliminer ses erreurs et la solution conventionnelle, c'est d'utiliser des codes correcteurs d'erreurs, les mêmes qui sont utilisés typiquement des codes correcteurs assez forts, capables de corriger de multiples erreurs. Et donc, décoder ces erreurs, c'est un processus qui est lent et qui consomme énormément d'énergie. Pour nous, ce n'est pas totalement satisfaisant parce que, comme je vous l'ai dit, on est inspiré par le cerveau. Et en fait, le cerveau fonctionne aussi avec des nanocomposants qui sont typiquement les canaux ioniques ou les synapses, qui sont aussi des composants mémoires et on sait que les nanocomposants qu'utilise le cerveau sont aussi très peu fiables. Ce sont des composants qui sont bruités, qui ont énormément de variabilité. Et le cerveau, pour le coup, personne ne pense qu'il utilise des codes correcteurs d'erreurs à multiples erreurs de la même manière que les produits industriels avec des mémoires émergentes. Donc, cet exemple du cerveau qui est pourtant capable de faire des choses très intelligentes nous montre qu'il doit être possible d'utiliser des composants mémoires imparfaits en évitant la correction d'erreurs formelles et ça, c'est vraiment l'objectif de nos recherches. Et donc ça, je vais vous le montrer dans deux de nos projets. Donc, un projet où justement on essaye de faire des réseaux de neurones avec des composants émergents en évitant totalement la correction d'erreurs, donc faire des circuits qui marchent quand même même si les mémoires font des erreurs. Et après, je vais vous montrer nos recherches un peu plus futuristes où là même, comme Aïda l'a un peu mentionné à la fin de son exposé, on essaye d'exploiter les erreurs des mémoires comme une source, comme une ressource pour faire de l'apprentissage. Donc, allons-y. Donc, pour faire une puce avec un réseau de neurones, des nouvelles technologies mémoires compatibles aux erreurs, il faut choisir le bon modèle de réseau de neurones. Et en fait, nous, une problématique, en fait, c'est que les réseaux de neurones sont faits normalement avec des opérations arithmétiques en virgule flottante qui sont compliquées, quoi, qui ont un coût en énergie, en surface, assez élevé. Or, aujourd'hui, il existe des nouveaux types de réseaux de neurones qui fonctionnent avec des opérations en bien plus faible précision. En fait, il y a même un type de réseau de neurones qui a été inventé dans le groupe de Yoshua Benjo, qui est une référence de l'intelligence artificielle, qui fonctionne avec des éléments binarisés. C'est-à-dire que ça ressemble à un réseau de neurones artificiels complètement traditionnel, à l'exception que les synapses n'ont que deux valeurs qui sont plus un ou moins un, et les neurones ne prennent que deux valeurs qui sont plus un ou moins un. Donc, on a quelque chose qui est bien plus simple qu'un réseau de neurones normal, mais qui pourtant peut être entraîné à faire des tâches d'intelligence artificielle avec des précisions qui approchent celles d'un réseau de neurones normal. Et c'est très intéressant ces réseaux de neurones parce qu'évidemment, ça consomme moins de mémoire, mais en plus, quand on fait un réseau de neurones binarisé, tout devient plus simple. Par exemple, les opérations qu'on a à faire quand on fait un réseau de neurones, c'est la multiplication entre les valeurs des synapses et des neurones, qui est normalement une multiplication de nombres réels. Si ces éléments deviennent binarisés, cette multiplication devient en fait juste une fonction logique. Ah, il s'est passé quelque chose sur mon slide. Et cette fonction logique, en fait, c'est juste une fonction xnor ou exclusif inversé. Et donc, quelque chose d'énormément plus simple, évidemment, que multiplier de nombres réels. La somme de nombres réels qu'on a dans un réseau de neurones normal, ça devient compter un nombre de 1. Donc, aussi, une opération beaucoup plus simple. Et la fonction non linéaire qu'on doit appliquer dans un réseau de neurones normal devient juste la fonction sine, qui est aussi quelque chose. Donc, on se rend compte quand on a un réseau de neurones binarisés, les opérations arithmétiques deviennent extrêmement simples. On peut les réaliser avec très peu de transistors. Et donc, cette idée de in-memory computing, on va avoir un circuit qui va vraiment ressembler à une grosse mémoire avec tous les paramètres et au milieu de la mémoire, on va mettre ces opérations arithmétiques, devient complètement possible parce que les opérations arithmétiques sont vraiment simples. Donc, c'est un peu le modèle idéal pour faire du in-memory computing. J'insiste que là, je parle de réseau de neurones pour l'inférence. Donc, l'idée, c'est qu'on va entraîner le réseau de neurones sur une grosse carte graphique et une fois qu'on a ce réseau de neurones entraîné, on pourra le transférer sur notre puce qui implémente les réseaux binarisés avec extrêmement, en consommant très peu d'énergie. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait, l'apprentissage des réseaux binarisés, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait simple et dans lequel les réseaux de neurones ne sont pas réellement binarisés. Pendant l'apprentissage, on a besoin d'avoir des valeurs réelles aux synapses. Ça nous permet d'optimiser une fois que l'apprentissage est fini, une fois qu'on a trouvé un réseau qui est capable de reconnaître des images très bien, on peut oublier ses valeurs réelles et alors on a un réseau qui est complètement binarisé. Mais du coup, le genre de hardware dont je vais parler maintenant, c'est vraiment du hardware pour l'inférence. Alors, mais comme je vous ai dit, le problème pour faire ça avec des technologies et mémoires, c'est émergente, c'est les erreurs. Et donc, l'idée un peu basique, ça serait, on pourrait rajouter du décodage d'erreurs pour de connaître le code correcteur d'erreurs pour éliminer les erreurs. Mais le problème, c'est que ça ne va pas très bien avec notre vision d'une mémoire computing. Parce que dans notre vision d'une mémoire computing, on a ces blocs mémoire avec la logique qui va avec et qui est toujours bien associé au plus proche de la mémoire pour économiser de l'énergie. Ça voudrait dire qu'on serait obligé de répliquer des blocs de logique capables de décoder les erreurs. Et on se retrouve dans une situation, en fait, où l'essentiel de la surface de la puce serait occupé par les décodeurs d'erreurs. Et en plus, comme vous avez vu, les opérations arithmétiques d'un réseau de neurones binariés sont très simples. Elles sont finalement plus simples que celles du décodage de CC. Donc, on se retrouverait avec un système où finalement, la quasi-totalité de l'énergie serait consacrée à décoder les erreurs des mémoires, ce qui n'est pas totalement satisfaisant. Donc, c'est pour ça que dans nos travaux, on a pris une approche un peu alternative. Donc, ça, c'est une puce qu'on a réalisée avec le LETI et l'IM2MP. sur une vraie technologie qui intègre le CMOS et une technologie RAM ou même Restore au cœur du CMOS. Là, vous pouvez voir l'image par microscopie électronique, le même Restore, il est là. Et donc, on a conçu ce bloc mémoire un peu test qui est le circuit qui permet d'implémenter ces réseaux binarisés in-memory. Et donc, ça, c'est la photo de la puce test. Et donc, l'originalité de notre approche, c'est qu'en fait, pour implémenter un poids synaptique, on utilise deux mêmes Restore. Donc, c'est cette structure ici. Donc, un même Restore, on peut le mettre en basse résistance ou haute résistance. Donc, on pourrait se dire que pour mettre un poids synaptique, on pourrait utiliser un seul même Restore. Mais pourquoi on le fait avec deux mêmes Restore ? Justement, pour réduire les erreurs. Puisque l'idée, c'est qu'on a ces deux mêmes Restore, mais qu'on va les programmer de manière complémentaire. Si on veut stocker le poids synaptique 1, on met le premier Mure Restore en basse résistance, le deuxième en haute résistance. Si on veut stocker le poids moins 1, on va mettre le premier en haute résistance et le second en basse résistance. Et du coup, après, pour identifier le poids, ce qu'on a besoin, c'est de comparer ces deux résistances. Et ça peut être fait avec ce Synth Simplifier assez optimisé qui est capable de comparer les deux résistances de manière très rapide. Donc, pourquoi ça peut réduire le nombre d'erreurs ? Parce qu'en fait, du coup, on a le poids par comparaison. Pourquoi on a une erreur ? Il faut vraiment qu'on ait un dispositif qu'on a voulu programmer en basse résistance qui se retrouve avec une résistance qui est au-dessus d'un dispositif qu'on voulait programmer en haute résistance. Donc, ça veut dire entre guillemets qu'il faut que les deux Mure Restore aient eu un problème, qu'on ait un basse résistance qui a vraiment été programmé en haute résistance et un autre résistance qui a vraiment été programmé en haute résistance. Donc, en quelque sorte, on fait passer le taux d'erreur au carré et donc, on réduit beaucoup, a priori, le nombre d'erreurs. Donc, on a fait le circuit, on a fait le ré-mémoire, on a fait plein de mesures que je vous montre après. Et avant, oui, j'ai oublié de vous dire ça, un autre avantage de faire les choses comme ça, sans correction d'erreur, c'est qu'on peut aller vraiment un peu loin dans cette idée de une memory computing. Puisque vous voyez, si vous voyez nos circuits avec le Synthimplifier, en fait, on se rend compte que si on rajoute quelques transistors au circuit, donc ces quatre transistors qui sont ici, en fait, on peut même intégrer une partie du calcul du réseau de neurones à l'intérieur du Synthimplifier. Puisqu'en fait, si vous étudiez le circuit, vous vous rendrez compte que la sortie du circuit, c'est en fait un X-NOR entre le poids synaptique qui est programmé dans le memory store et l'entrée qu'on applique ici. Donc, en fait, avec ce circuit, on est capable d'effectuer le X-NOR en même temps qu'on lit la mémoire. Et si vous vous rappelez, le X-NOR dans un réseau binaire, c'est l'équivalent de la multiplication dans un réseau normal. Et donc, on fait la multiplication sans surcoût, finalement, à l'intérieur du circuit mémoire. Et bien ça, ça ne serait pas possible si on avait une ECCI. Donc, voilà les résultats de mesure sur la puce. Donc, ce qu'on a fait pour vraiment identifier la performance de la technique, c'est en fait, les memory stores, selon comment on les programme, ils ont différents taux d'erreur. Donc, on a programmé la puce dans plein de conditions différentes pour explorer différents niveaux d'erreur. Et ce qu'on a sur l'axe Y, c'est le taux d'erreur en sortie du senseamplifier, donc avec nos stratégies de memory store par poids. Et en axe X, c'est le taux d'erreur qu'on aurait si on avait un seul memory store par poids. Donc, si nos stratégies n'avaient pas d'effet, les points rouges seraient sur l'axe Y égale X. Et on voit qu'ils sont bien au-dessus, bien au-dessous, ce qui montre que nos stratégies réduit effectivement beaucoup les erreurs. Et on n'est pas très loin de graphes Y égale X carré qui correspondait à ce que je vous ai expliqué. Évidemment, il faut se benchmarker par rapport au code correcteur d'erreur. Et on se benchmark par rapport au code d'erreur sec dead, donc une seule correction d'erreur, double détection d'erreur, parce que c'est un code d'erreur relativement simple. C'est le seul qu'on pourrait vaguement envisager d'utiliser dans un contexte de memory computing. Et on se rend compte que si on compare avec un code 8.4, qui est un code qui, comme le nôtre, double le nombre de memory store, le code a une performance qui est assez similaire à la nôtre, sauf que dans notre cas, on n'a pas de circuit de décodage d'erreur. La correction d'erreur, elle se fait vraiment toute seule à l'intérieur du Synth Simplifier, alors que là, il faudrait rajouter des circuits de décodage de CC qui seraient dominants en énergie et en surface. Mais vous pouvez remarquer quand même dans mes graphes qu'on reste sur des taux d'erreur, même sur l'axe secret, qui sont relativement élevés par rapport au standard de l'électronique numérique où on vise traditionnellement des taux d'erreur de 10 moins 15. Là, on reste nettement plus élevé. Du coup, c'est important de savoir au niveau système quel est l'impact des erreurs. Et là, on a eu une vraie surprise. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on simule des réseaux de neurones binaires entraînés sur différentes tâches, de tâches de plus en plus compliquées, d'abord juste reconnaître des chiffres, ensuite reconnaître des images simples et ensuite reconnaître des images compliquées et on injecte des erreurs dans le réseau de neurones pour voir quel est l'impact de ces erreurs. L'axe X, c'est le nombre d'erreurs qu'on a sur les poids. Et l'énorme surprise, c'est qu'en fait, on peut avoir pas mal d'erreurs sur les poids et avoir un réseau de neurones qui marche toujours très bien. Vous vous rendez compte, en fait, à 10-5, on a une performance des réseaux de neurones qui est équivalente à pas d'erreur du tout. Et avec un taux d'erreur même de 10-3, vous voyez qu'on a un taux d'erreur qui a peut-être une performance qui a très légèrement réduit par rapport à 10-5, mais quasiment pas. Il faut vraiment aller vers des taux d'erreur très très élevés pour que l'accuratie du réseau de neurones commence à vraiment réduire. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, quand on fait des réseaux de neurones biennaires, on a de toute manière pas besoin que les composants mémoires soient très bons puisque même avec des taux d'erreur assez élevés, on a un réseau de neurones qui marche très bien. Et dans notre circuit, on a une double bénéfice. D'une part, on réduit le nombre d'erreurs grâce à la stratégie différentielle et en plus, on sait que le réseau de neurones n'a pas besoin de toute manière que toutes les erreurs soient vraiment corrigées. On peut garder un taux d'erreur assez élevé. Et donc, du coup, ça, ça veut dire qu'on peut se permettre d'utiliser des composants mémoires qui sont même très, très, très mauvais, qui au niveau individuel font énormément d'erreurs et ensuite, avec la stratégie différentielle qui serait ramenée autour de 10-3, ce qui est suffisant pour les applications. Et vous allez dire, quel est l'intérêt d'avoir des composants mémoires mauvais ? En fait, il y en a beaucoup. Donc, si on regarde, par exemple, nos composants, si on les regarde avec une utilisation, ça, ce serait une utilisation un peu traditionnelle, et là, quand on se permet d'utiliser les composants dans une stratégie mauvaise, on peut avoir ces régimes. Donc, par exemple, si on programme les composants avec ce régime de courant et de tension-là, ils vont faire beaucoup d'erreurs, mais ce sera quand même bon pour un réseau binaire, et c'est un régime où on utilise des faibles tensions et donc, les devices sont très endurants. C'est-à-dire qu'on peut les programmer des milliards de fois et ils fonctionnent encore, ce qui n'est malheureusement pas le cas d'être des memory stores quand on l'utilise dans des régimes un peu plus conventionnels. Une autre stratégie, ça peut être de programmer les memory stores avec des impulsions beaucoup plus courtes que ce qu'on utilise normalement. Dans ce cas-là, on va avoir des memory stores qui ont beaucoup d'erreurs, mais encore suffisants pour les réseaux de neurones binaires, et là, on va économiser énormément d'énergie sur leur programmation. Donc, en fait, accepter d'avoir des composants mémoire médiocres, ça peut apporter des grands bénéfices comme meilleure endurance, meilleure énergie programmation, et c'est quelque chose qu'on pense que le cerveau fait vraiment. C'est une raison pour laquelle les composants du cerveau ne sont pas très bons, c'est que le cerveau y gagne probablement au niveau énergie. Donc, maintenant, ça, c'est nos premiers travaux. Maintenant, on a conçu un système plus complet avec différents blocs mémoire qui est en cours de test et que j'espère qu'on pourra vous montrer la prochaine fois. Donc, voilà, ça, c'était la première partie de mon talk qui était vraiment faire un système qui marche quand même quand il y a des erreurs. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus rapidement la suite de ces travaux où on veut aller un peu plus loin, c'est-à-dire carrément exploiter les erreurs des composants pour faire de l'apprentissage. Donc là, on change de logique. Avant, on était un système pour l'inférence. Maintenant, on regarde un système pour faire l'apprentissage aussi avec le memory store. Et en fait, faire l'apprentissage avec le memory store, c'est un problème qui est très compliqué parce que l'apprentissage dans les réseaux de neurones, c'est quelque chose qui se fait avec l'algorithme de rétropropagation du gradient. Et l'algorithme de rétropropagation du gradient, je pense que beaucoup de vous le connaissent, c'est un algorithme dans lequel on montre des exemples au réseau de neurones et suite à comment le réseau de neurones a répondu à ces exemples, on ajuste un petit peu la valeur des synapses pour qu'ils répondent mieux la prochaine fois. Et malheureusement, ces petits ajustements qu'on fait sur les valeurs des synapses, ce sont des ajustements petits et qui doivent être corrects. Si on fait la rétropropagation du gradient avec des erreurs, on ne fait pas correctement l'ajustement des synapses, si on a des erreurs du broil dedans, en fait, un réseau de neurones n'apprend pas très bien. Et du coup, ça, ce n'est pas très optimal avec des memory stores qui sont très imparfaits, qui ont beaucoup de bruit, de variabilité. Si on reproduit cette stratégie de rétropropagation du gradient avec des memory stores, on a un réseau de neurones qui n'a pas de très bonnes performances actuellement. C'est une des grosses questions du domaine. Du coup, là, on a pris une approche assez différente qui est de faire de l'apprentissage avec un algorithme complètement différent qui est l'algorithme de Markovsheim Monte Carlo, Metropolis, Astings. Parce que là, cet algorithme d'apprentissage, c'est une logique où on ne fait pas des petits ajustements infinitésimaux des poids. Au contraire, on tire au hasard, en fait, on crée un modèle et ensuite, on tire au hasard un nouveau modèle sur la base du modèle précédent. Et après, on regarde la performance du modèle, soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Et ensuite, on tire au hasard du modèle, on tire au hasard des modèles. Et après, on se retrouve une collection de modèles et cette collection du modèle, après, on les fait tourner ensemble et en regardant la réponse collective de tous ces modèles qu'on a générés aléatoirement, ça nous donne la réponse finale. En gros, très grossièrement, le principe de ces algorithmes. Et du coup, ce qu'on a besoin pour implémenter ça en hardware est très différent. Là, on n'a plus besoin de faire des petits changements dans les poids des synapses. À l'inverse, on a besoin de tirer au hasard des nouvelles valeurs des synapses. Et comme je vous ai dit, les mêmes restores, ça a plein de variabilité, plein de bruit. Donc en fait, ça fait ça naturellement. Générer des valeurs aléatoires, c'est ce que font les imperfections des mêmes restores. Et donc là, on se retrouve dans cette position, on inverse la logique, on va utiliser la variabilité du même restore pour générer des nombres aléatoires. Et donc ça, c'est des mesures sur un même restore pour vous montrer que c'est possible. Donc là, on a programmé un même restore énormément de fois et on regarde la distribution de la résistance, de la conductance en l'occurrence qui sort. Et vous voyez que cette distribution, elle suit une très jolie gaussienne. Et une gaussienne, c'est exactement ce qu'on a besoin pour implémenter le MCMC. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut contrôler les paramètres de cette gaussienne. Vous voyez là que selon le courant qu'on a appliqué, si on regarde la conductance moyenne de la gaussienne et son écart type, ça suit des lois qui sont très claires et donc qui vont nous permettre d'implémenter cet algorithme de MCMC. Je vais très vite parce que je crois qu'on a pris un peu de retard. L'algorithme du MCMC, ce n'est pas tout à fait les mêmes applications que la rétropropagation du gradient. C'est plutôt adapté pour le rétropropagation du gradient, c'est plutôt le monde du big data. Le MCMC, c'est plutôt le monde du small data. C'est un type d'apprentissage qui va être capable de faire de l'apprentissage même avec très peu de données et en plus de vraiment être capable de nous dire l'incertitude qu'on a sur les prévisions. Donc, c'est quelque chose qui est par exemple peut être dans le monde embarqué très adapté à des contextes médicaux par exemple où on n'a pas forcément un moment donné et où c'est très important de connaître la qualité des prédictions. Donc, je le montre un peu comme une alternative aux rétropropagations du gradient mais c'est quand même plutôt aussi vers d'autres applications. Donc, voilà ce qu'on a fait. Donc, on a fait ça pour valider cette idée. On a fait ça expérimentalement sur un gros ERAI mémoire avec 16 000 memory stores et l'idée, c'est que chaque ligne de l'ERAI mémoire implémente une variante du réseau de neurones. Et donc, en fait, on programme, donc on a une ligne de l'ERAI mémoire où est programmé un réseau de neurones et ensuite, on programme la ligne suivante en programmant avec des courants qui viennent du courant de la ligne précédente et ça, ça va nous faire un peu cette étape de sampling où en gros, on génère des nouvelles valeurs aléatoires de la résistance des memory stores en fonction de la résistance de la ligne précédente. Et ça, ça va nous implémenter très naturellement sur MCMC. Je vais un peu vite dans le cas de s'exposer mais si vous voulez tous les détails, c'est dans notre article Nature Electronics qui vient de paraître. Et donc ça, on l'a fait expérimentalement sur un système où on a le ERAI mémoire en hardware. Par contre, toutes les opérations supplémentaires du MCMC ne sont pas implémentées directement sur la puce. Elles sont émulées dans un ordinateur extérieur. Donc, c'est une approche qui permet vraiment de vérifier que ça peut marcher avec des vrais memory stores, des vrais nanocomposants mais sans toute la périphérie. La périphérie, on est en train de la concevoir et on peut la démontrer bientôt. Et la tâche sur laquelle on a entraîné ce système avec 16 000 memory stores, c'est reconnaître des images cancéreuses de mammographie. Donc, on veut implémenter tout l'apprentissage avec les memory stores. On l'a fait et en fait, ça marche très bien. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement. L'idée, c'est qu'on va générer tout un ensemble de petits réseaux de neurones. Chaque ligne de leur mémoire implémente un petit réseau de neurones et si on regarde les paramètres des réseaux de neurones, du coup, ils vont suivre des distributions. Si on regarde verticalement, on peut voir la distribution que suit, par exemple, les différents points synaptiques du réseau de neurones et ça suit des distributions un peu bizarres. c'est ce qu'on attendrait de cet algorithme. Ensuite, si on présente des nouvelles images au réseau de neurones, on peut regarder chacun des petits réseaux de neurones, quelle est la performance à prédire si une image est cancéreuse ou pas. C'est ce qu'on voit sur ce graphe. En fonction du numéro de réseau de neurones, quelle est la performance à prédire si une image est cancéreuse de chacun de ces petits réseaux de neurones. On voit qu'il y en a qui fonctionnent un petit peu mieux que d'autres. Et après, si on veut faire une prédision finale, on combine tout cela, on fait une sorte de vote de majorité et ça nous donne la performance finale du système qui est meilleure que chacun des petits réseaux de neurones. C'est vraiment le collectif qui fait qu'on atteint cette performance très bonne de 98% qui est équivalente à ce qu'on ferait avec une stratégie software. On n'a pas trouvé de moyen de faire mieux. Et donc, si vous regardez l'article, vous verrez après qu'on a tout un tas d'analyses sur la consommation énergétique et aussi sur le fait que le système et quand bien même les memory stores sont des composants pas très bons et très fiables, on peut reproduire cet apprentissage des millions de fois et avoir un apprentissage qui marche encore parce que c'est vraiment très robuste aux imperfections du hardware. Évidemment, on les exploite. Voilà la conclusion de mon exposé. Je voulais montrer déjà que les réseaux binarisés sont des très bons candidats pour le memory computing avec les stratégies mémoires et qu'il y a vraiment un bénéfice à accepter les erreurs des composants. Si on a un système qui peut fonctionner avec des mémoires pas très bonnes, on peut avoir des bons avantages au niveau du composant. Enfin, je vous ai montré de nouveaux travaux. On essaye d'exploiter vraiment la variabilité des composants, un peu retourner le point de vue. Évidemment, ce sont des travaux très émergents. Ça reste une tâche relativement simple qu'on a fait, mais on pense qu'on va pouvoir pousser beaucoup plus loin. Voici, je vous remercie pour votre attention. Merci Damien pour cette excellente présentation. Donc oui, effectivement, on couvre un peu après le temps. Donc, on va prendre juste une seule petite question si quelqu'un dans l'audience a une question. On a une question dans la salle. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez commenter sur la vitesse d'inférence et la puissance pour la seconde application ? Alors, honnêtement, oui, mais à prendre avec quelques pincettes puisque la périphérie est pour l'instant émulée. Donc, si vous regardez notre article, on a une note supplémentaire avec nos estimations de ce qu'on pense un système ferait fait, mais c'est un système qu'on a conçu, qu'on n'a pas encore fabriqué lui-même. Donc, la vitesse d'inférence, pour être très technique, l'inconvénient du système, c'est qu'on a un ensemble de petits modèles au lieu d'en avoir un seul. Donc, quand on fait l'inférence, il faut faire l'inférence sur chacun des petits modèles. Mais, l'avantage, c'est que comme c'est un réseau bayésien, en générant cet ensemble de modèles, il est très favorable pour les situations de small data. Et en fait, quand bien même on a tous ces petits modèles, on s'est rendu compte qu'en quantité de paramètres, au final, on est plus favorable qu'un réseau de neurones non bayésiens sur ces tâches de small data, comme cette mammographie, par exemple, où il y a très peu d'exemples pour entraîner. Donc, au final, nos chiffres de consommation d'énergie, parce que vitesse, on n'a vraiment pas regardé, ils sont très favorables, mais j'insiste que c'est ciblé sur ces stratégies small data où le bayésien est très favorable. Si on allait dans le monde du big data, on aurait moins de bénéfices du bayésien et par contre, on se prend le coup. Et aussi, au niveau de l'apprentissage, on était très favorable puisque, de mémoire, on estime que reproduire, si on avait un système tout intégré, le coût énergétique de réaliser toute l'opération d'apprentissage serait du coup seulement du microjoule, ce qui est assez favorable, notamment parce qu'on utilise ces memory stores dans ce régime où on peut les programmer avec des basses tensions et très rapidement, ce qui fait que le coût de programmation des memory stores qui est souvent dominant là devient assez faible et c'est plutôt la périphérie qui va dominer et elle n'est vraiment pas si compliquée. Donc, notre supplémentaire, c'est de notre article. Merci Damien, merci Aïda. Je suis désolé, on a un peu débordé. Donc, encore un grand merci à nos deux speakers pour avoir accepté l'invitation et pour nous avoir fait ces deux excellentes présentations. Merci beaucoup. Merci à Jean-Michel Portal pour avoir organisé cette session et à Sébastien Lebeu et à l'avoir préparée avec Sébastien Lebeu et Jacques-Olivier Klein. Donc, on peut applaudir de nouveau. Merci. Merci.